Bonjour, David Lourme, je suis agriculteur en polyculture élevage dans l'Indre-et-Loire, à Nouan-les-Fontaines avec mon associé, mon frère, plus d'autres personnes pour travailler sur la ferme. Nous avons un système avec un élevage porcin appuyé avec une fabrique d'aliments et des stockages, donc des surfaces de grains à exploiter pour donner à manger aux animaux. Il s'avère que depuis cinq ans nous faisons des maïs et nous avons constaté des problèmes de pyrale qui devenaient de plus en plus récurrents, avec une problématique que les pyrales s'est trouvées en pied de tige. Donc au état, je suis parti sur le projet du Dévastateur de chez Yeter, qui est un procédé simple, qui est un rouleau fixé sous le cueilleur, qui est facile à monter avec un gain que l'on peut constater au champ, avec tous les pieds cassés, tout est brisé et pour une consommation identique voire réduite. J'ai par la suite amélioré ce système par un système de chez Yolt Center, 360 Yolt Center. Le principe c'est d'un épanouilleur plus agressif pour encore améliorer l'efficacité et par la suite arrêter les broyeurs pour baisser la consommation totalement. Dans un maïs à potentiellement 120 km au sec, nous roulons à 4,5-5 km heure, nous constatons à une humidité à 35 d'humidité. Nous pouvons constater que le rouleau Dévastateur fait son efficacité, même à des faibles vitesses. Surtout l'intérêt du rouleau Dévastateur, par sa simplicité, qui est très simple au niveau efficacité, nous n'avons pas d'entretien à faire, il n'y a rien du tout. C'est des roulements, c'est des silo-docs, ce qui est le plus standard sur le matériel agricole. Rien de particulier après avoir moissonné 50 hectares, aucun problème particulier. Le côté montage s'est très bien passé, il y a un plan de montage très bien fait, très simple, donc il nous a un peu enlevé des casse-têtes que certains pourraient penser. Après, le rendu est tel que je le pensais, comme je l'aurais cru. L'efficacité est au rendez-vous, avec, on peut même dire, un gain économique, parce que nous n'avons pas l'efficacité, le besoin de passer un broyeur pour supprimer la base des tiges que l'on aurait en temps normal. Et l'intérêt du rouleau rappuie les fans et permet la dégradation supérieure de la paille et une amélioration des nutriments pour la culture suivante. Le choix du rouleau IETR s'est fait en comparaison avec le système de chez Tiringoff. Il proposait des couteaux de broyeur pour casser la base des tiges. Il s'avère que je suis IETR par ici, qui sont des argiles à silex, avec des silex qui font à peu près 10, voire 20 cm de gamètre. Donc, le risque était trop grand, donc le rouleau IETR s'est comporté le meilleur compromis entre cailloux et crassés.